mesdames messieurs bienvenue tribune de presse lundi premier numéro de la semaine nous parlons de l'actualité c'est un tonneau qui finalement nous livre beaucoup plus d'informations qu'on attendait c'était un maniema mais non ce n'est plus dans le maniema c'est plutôt dans son cours l'information n'est pas encore vérifiée un homme est blanc qui serait retrouvé mais qui ne veut parler à personne est ce parce qu'il ne sait pas parler la langue du terrain est ce parce qu'il a eu lui aussi un traumatisme crânien qu'est ce qui s'est réellement passé jusque là aucune information toute la république fait confiance à un homme qui n'a pas été présent sur le terrain et cet homme c'est un villageois qui habite le terrain et qui nous dit un peu plus nous parlons dans cette nuit dans ce numéro nous allons parler de l'automobile nous parlerons de la coalition fcc cash vous avez certainement suivi des plaintes par ci des insultes par là nous parlerons du digne de 10 milliards de dollars comme budget et ça va être notre question mais est-ce que ça résout le problème du peuple je reçois il s'appelle koumou je l'appellerai aujourd'hui exceptionnellement koumou il est ni de gauche ni de droite c'est un journaliste et je reçois pour la première fois dans cette émission maître yannick gangue que vous avez aimé dans une émission passé ici maître yannick gandou il est avocat et en même temps politique à la liste politique il est très proche d'un courant ou de l'autre mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui il a peut-être parlé dans toute objectivité d'information avec les professionnels mesdames et messieurs encore une fois bienvenue maître yannick gangue comment allez-vous oui ça va bonjour Christian c'est un honneur de te retrouver on a longtemps passé des émissions ailleurs maintenant on est avec toi est-ce que vous allez bien maître yannick ça va ça va ça va un peu bien très bien alors qu'est-ce que vous comment vous réagissez quand vous lisez les insultes des internautes quand les gens mais quand les gens catalogues dans un coin alors que vous n'êtes pas de ce coin comment ça vous fait quoi exactement ça fait très mal ça fait très mal parce que personne ne peut accepter qu'il soit qu'elle soit la personne insultée à la surtout à la place publique ça fait ça fait très très mal mais bon qu'est-ce qu'on peut faire quand on dit la vérité et la vérité blesse et ce qu'il reste à faire c'est d'insulter au nom de la vérité excusez tous ceux qui disent la vérité c'est pas nous c'est la vérité finalement qui fait mal ou koumou deuxième fois participation moi je me dis il faut même pas dire parce que la personne a dit la vérité que la personne plutôt la personne a suivi en toutes sortes d'attaques mais simplement lorsque quelqu'un c'est de mettre un point de vue apporter plutôt un point de vue contraire n'insulte pas c'est un terrain qui n'est pas approprié à une seule personne ou encore une seule couche des gens bouquet ou encore temps d'autres nos amis qui sont dans la diaspora je écoute et cela c'est la pape comme je préfère qu'il prenne soit un avion ou qu'il soit qu'il atterrisse la kinshasa non non qu'il atterrisse à kinshasa et plus on aura à en finir une fois pour tout donc ça s'est passé c'est une très mauvaise habit que l'offre de l'espoir en prix depuis un certain temps on est si j'ai d'insultes d'attaque de toutes sortes moi j'ai vu même quelqu'un m'appeler pour me dire n'aubé d'un boulon à ça peut-être toi tu as l'avantage de me voir moi je te vois c'est du centre à kinshasa pour me dire n'aubé mais est-ce que l'affaire de l'affaire du drapeau qu'on soit peut-être un peu dans ça ça vous a indigné ou vous dites que bon c'est normal il avait fait aussi certains américains brûlent les drapeaux américains est-ce que vous vous dites la même chose que ça c'est pas parce que mon voisin voler et je suis obligé de voler aussi je crois pas que bokeh tu as bien fait c'était sur les sols étrangers donc ça serait mieux que bokeh tu essaies de faire son show un peu autrement ok donc brûler les drapeaux c'est un très bon récit moi je n'encourage pas ça même si l'idée peste l'a fait dans son temps écoutez tout ce qu'a fait l'idée peste à l'opposition n'est pas toujours louable très bien yannick gandou indigné de ses actes qu'ils ont appelé un acte de bravoure parce qu'il fallait remplacer les drapeaux de la rdc à celui d'izaïr revenir à la dictature de mobutu je vais dire ça comme ça non mais il ya deux choses qu'on ne peut pas encourager déchirer un drapeau du pays parce que on veut remplacer on veut faire ceci non non il faut savoir et cadrer les réclamations même si vous avez des réclamations faut savoir le faire tout en respectant le loi établi ça c'est une infraction c'est qu'il a fait là on peut le poursuivre je crois même que le parquet voilà le parquet déjà saisie donc je crois que c'est quelqu'un qu'il faudra interpeller parce que là il il est allé au delà de la limite au fait on ne peut pas déchirer comme celui de la limite non 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 je ne suis pas en train de soutenir tout c'est que le militant de lille des personnes y à faire comme on l'a dit il ya deux choses qu'on peut qu'on qu'ils sont obligés d'être condamnés que ça soit idp ce pprd fcc cache l'amour qu'à quelque chose comme ça quand ce mal ce mal et vous le drapeau c'est mal brûlé le drapeau c'est mal non non je suis en train de dire c'est si il est allé au delà de la limite et c'est qui encore grave pourquoi il est fait à l'extérieur qu'il vienne revendiquer ici au cours mais oui effectivement le point de vue oui mais le problème c'est que quand vous faites de choses qui violent la loi c'est n'est pas ce n'est pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas épargné d'être poursuivie vous n'êtes pas épargné quand vous commettez une infraction vous n'êtes pas épargné vous êtes poursuivable qu'il vienne le faire ici au congo pourquoi il est fait ailleurs parce qu'il sait que tout ce qu'il pose comme acte c'est sont deux actes constituent d'infraction un homme est né aujourd'hui c'est une question je vous pose à vous si vous allez vous souvenir de 8 le 14 au bouton voilà 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 le 14 au bouton est né c'était un grand leader africain un grand leader kogolais est-ce qu'on retient de lui quelque chose au cours en une minute qu'est ce que vous retenez de la vie du mot bouton sur terre l'unité l'unité mais aussi une certaine valeur fils d'un militaire que je suis je me rappelle mon bouton disait aux militaires maki la mabiso pour un colo pour le militaire et c'était pas pour porter cette tenue ne signifiait pas de signifier l'honneur je me bats pour mon pays mais aujourd'hui c'est de voir nos militaires c'est dix dans la tête et non pour rançonner la population au bout tout c'est 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 l'idée du pays tata beau mon corps c'est peut-être péjoratif mais colobo mon corps c'est quelque chose louable donc je préfère le mot corps oui j'ai gardé je garde je garde cette idée cette image d'un homme qui voulait voir son pays rester fort unique pendant plus longtemps mais aujourd'hui après le départ de mon bouton aille à compter des guerres d'agression jusqu'aujourd'hui la rdc surtout la partie est n'est pas encore stable on peut être attaqué maintenant ou après demain donc mon bout tous les millions de mobile de 20 mille mois 20 millions de morts si on est d'accord à l'époque de kabila il y en a d'autres qui parlent 11 millions de bref il ya comme des millions de morts des milliers de morts plus que les deux guerres mondiales donc ça fait ça fait beaucoup mais kabil mais à l'époque de mobutu rien du tout rien du tout parce que parce que mobutu comme comment quand c'est dit tant qu'il dit si on veut la paix on doit préparer la guerre oui mon goût toi à préparer son armée pour pour que les frontières de l'air dc soit gardée donc aujourd'hui on s'est dit est ce que nous avons une armée qui est à mesure de protéger nos frontières c'est ça la plus grande question est-ce que tout finalement unique vous avez gardé de lui un souvenir qui aimait son pays oui qui aimait vraiment son pays était prêt à tout donner je me rappelle c'est qu'il avait dit je suis même prêt de faire un pacte pour limiter du pays donc il était allé vraiment au delà de lui même donc c'est quelqu'un qui était prêt à tout donner pour que son pays reste unique et aussi mobutu c'est vrai dans le temps de mon bout il y avait des frustrations c'est qui est sûr mais on ne comptait pas de mort comme aujourd'hui et puis le moralisme est là quand même l'escrivain c'est ça c'est ça même l'unité les tribunaux prêlés quelqu'un du kassaï pour aller gérer l'écouataire par exemple mais prenez quelqu'un de l'écouataire pour aller gérer le ban mais aujourd'hui aujourd'hui regardez tout le gouverneur de la ville de voiture du congo aujourd'hui ce sont des ressortissants des ressortissants des originaire ça ce n'est pas l'unité très bien mais alors on termine dans cette question mais on nous parlait du tricolore le drapeau tricolore mais pourtant j'ai réfléchi les drapeaux avec quatre couleurs mais comment il nous a embobiné tous comment vous pouvez pas voir que les drapeaux avec quatre couleurs nous ça parlait de tricolore j'ai jamais compris l'affaire en fait ça le même sur l'audit aujourd'hui les 14 14 octobre vous teniez un certain 14 octobre parce que c'était quelle date que l'année ne sentons une façon la mer est né c'est dangereux s'il a une autre temps parce que ça me rend 8 ans c'est quand même content qu'on a dit mon bout tu avais pc c'est 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 des histoires propres à lui donc on sait pas comment deux sur ça les drapeaux de tricolore les fleuves majestueux mais on n'était pas dans un royaume c'est quand même c'est compliqué j'aurais aimé qu'on soit un fleuve républicain mais là c'est un fleuve majestueux mais bon peut-être c'est une expression alors alors mesdames et messieurs il ya quelqu'un qui a dit presque la même chose qu'on bout tout il est pour la paix je suis prêt à mourir mais à la fin de compte c'est cet avion qui est mort après après cette histoire alors yannick comment s'est fait il que je voudrais la paix je redonnerai la paix si vous n'avez pas de paix je ne dormirai pas si vous n'avez pas de paix je ne reviendrai pas l'année prochaine de toute façon on va attaquer les rebelles dans un coin dans un autre je suis prêt à mourir et puis à la fin des comptes c'est bon bizarrement c'est l'avion qui meurt à la fin des comptes l'année n'est pas encore fini mais on ne retrouve pas la boîte noire on ne retrouve pas les blindés finalement qu'est ce que l'on attend qu'est ce que l'on apprend de ce qui s'est vraiment passé à l'est quand un président de la république fait une telle déclaration faut pas prendre ça à la légère faut pas prendre ça à la légère c'est pratiquement la même chose que c'est qu'avait dit mon goût c'est pratiquement la même chose quand quelqu'un prend le courage de les dire à haute voix qu'il est qu'il est prêt à donner sa vie pour que la paix règne au congo c'est plus fort c'est vraiment c'est plus fort que que lui et c'est vrai il ne pouvait que rassurer sa population je parle de l'est il ne pouvait que dire ça pour que la population soit au moins rassuré que cette fois ci nous avons quelqu'un qui s'est souci de nous qui s'est souci de nous et que il est prêt à à pouvoir tout faire pour que nous nous soyons en paix et l'avion est parti c'est vrai ça fait mal mais ce n'est pas l'oeuvre je ne pense pas de décès lui qui gère le pays aujourd'hui avant même d'aller là bas que vous êtes d'accord que le président quand il dit parce qu'il est en train de parler de l'avion alors de ses discours est-ce qu'un président peut dire nous allons frapper tel jour on va frapper dans telle heure on frappera dans tel endroit il s'est dans plus de temps va frapper est-ce que dans tous les discours du président est ce qu'il n'y avait pas des choses que le président ne devrait peut-être pas dire je ne sais pas trop juger le discours du président je crois que peut-être qu'il avait il a sa stratégie à lui parce que chacun ses stratégies donc c'est vrai peut-être qu'il a dévoilé un tout que tu peux le secret qu'il ne pouvait pas je dis peut-être mais c'est aussi une stratégie c'est aussi une stratégie parce que quand on est en guerre donc faut savoir à utiliser toutes les stratégies pour que peut-être effrayer l'ennemi qui en fasse peut-être avec un seul discours les gens peuvent déjà libérer les lieux donc je crois que c'est parmi ces stratégies je ne sais pas pourquoi il a dit mais je crois que c'est parmi ces stratégies et que il fallait qu'ils les disent pour rassurer la population et peut-être aussi faire peur à l'ennemi très bien alors mais alors coumou avant de parler de vraiment de l'avion proprement on va parler beaucoup tout quand il disait dans votre côté sur une armée qu'il avait lui-même crié qu'il avait lui-même fabriqué qu'il avait lui même arriver le contrôle de l'armée et mon retour quand il parlait c'était vraiment après beaucoup des temps au pouvoir mais félix tu sais qu'il parle de sa mort avant même de faire une année il ne contrôle pas encore l'assemblée il ne contrôle pas encore le sénat pas encore l'armée est ce que ce sont des propos qui sont dits avant de prendre conscience et contre le contrôle des choses est ce que vous pensez qu'il est allé un peu loin de ce qu'il pouvait dire quand il parle par exemple qu'ils vannent à des arrivants attaquer les rebelles pensez-vous vraiment que ce sont des propos qu'il fallait dire merci et je retenis des mots condémataires des mots stratégie depuis guerre monsieur le président est ce que la cellule des communications de monsieur félix c'est qu'ils démarchent est ce que ce qui fait c'est qu'ils aient dit et préparer c'est ça la plus grande question je suis prêt à mourir pour l'est un acte d'engagement quoi celle marque un engagement des guerres quoi celle marque aussi vous avez dit beaucoup tout avant d'étenir le tel de de dire de tel propos il a y a passé plus de temps mais il a eu ça a gagné des guerres je crois après 1880 j'ai bon moment donc il ya la guerre des 80 jours parce que félix c'est ce qui dit à des éléments probant sur cette agression est ce qu'un disant ça nos amis fdlr adef n'allons eu peur ce sont des questions qu'il faut se poser qui a mis à l'oreille du président qu'il faut tenir des tels propos en même temps c'est des propos qui rassurent parce que la foule était non si vous avez suivi des réactions après les discours du chef de l'état la toute première réaction que moi j'ai à suivre la personne dit on n'a plus le temps pour des discours les présents doit passer à l'action ça c'est le premier paramètre qu'il faut rélevé des discours du président on est à l'est de la république je crois qu'après le tout premier passage de monsieur félix c'est qu'il ya une attaque quels sont les étoiles qu'elles sont les solutions j'ai dit j'ai dit j'ai dit les solutions plus vrai que félix c'est qu'il était avec son armée ont proposé à cette partie de la république après son premier passage est ce que le président d'abord une armée est ce qu'il a déjà une armée on va arriver on va arriver quelles sont les solutions que fait que c'est qu'il a proposé on se rend compte il n'y a pas eu des solutions adéquates il ya secours la 1 secours la 2 ce sont des structures en fait ces opérations vieillissantes qui ont prouvé à la fin du monde qu'ils ont échoué est ce qu'il faut continuer avec ces structures je me dis là c'est l'armée qui doit réfléchir mais est ce que on a aujourd'hui finalement qualifié pour mettre fin à toutes ces attaques qui sont devenus mode de vie pour nos amis de l'est c'est aussi ça la plus grande question mais qu'en fait c'est qu'ils disent à devoir une masse des gens fait c'est qu'il dit je suis prêt à mourir les gens tendent à s'allier ses propos à ce qui est arrivé mais alors j'ai dit j'ai dit je ne suis pas cette promesse d'attaquer d'attaquer les rebelles est ce que cette promesse de l'offensive est ce que le président était obligé de le dire moi je reviens sur ce que j'ai dit si c'est un acte d'engagement je crois que c'était pas les lieux et les moments ce qu'elle a d'engagement s'est fait entre les espères de l'armée on annonce pas un adversaire côté je vais attaquer le jeudi la partie adverse doit prendre des précautions on annonce pas on essaie de fouiller de savoir quels sont les stratégies on essaie d'infiltrer la partie adverse est ce que c'était les bons moi je me dis je me dis c'était pas le moment mais aussi c'est discours avec un objectif comme vous avez dit de rassurer la population est ce que à cette partie de la république il faut amener encore des discours pour rassurer c'est dit non je me dis non si on revient un peu plus en fait je crois on revient sept ans en arrière kabila télé de très bon discours dans cette partie de la république revenons prenons le cas campagne 2011 mais qui n'est rassuré pas du tout non 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 mais quand kabila disait à cette époque là ce peuple a cru à joseph kabina mais quelques temps après vous pensez que cette partie de la république a encore besoin des promesses moi je me dis non il faut agir et comment agir c'est ça la plus grande question est ce qu'on a aujourd'hui une armée capable d'aller mettre ces c'est 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 ce que le chef a il est temps de se prévier de cette question qui touche l'est avant de tenir de tels propos qui a laissé conseiller militaires du chef d'état qui lui a dit qu'il faut tenir de tels propos alors yannick qu'est ce que vous en pensez est-ce que le président est lié à quelque chose de ce genre est-ce que ce n'est pas important qu'un président dise à son peuple je suis avec vous je ne dormirai pas tant que vous ne serez pas en paix ce sont des propos tout à fait normal le président de la publique devrait rassurer sa population c'était une moralisation avez vous déjà perdu deux trois membres de la famille proche ça fait mal cette population là je ne sais pas comment est-ce que les gens de l'est vivent en tout cas sérieusement c'est chaque jour que trois quatre cinq personnes d'une même famille passe autres et pas c'est tout ça ça fait très mal et le président de la publique sur place vous ne voulez pas selon vous qu'ils soient en mesure de rassurer moraliser sa population moi je crois que c'était un discours loi il ne pouvait que faire ça même si on est oui faut pas toujours comparer le régime passé avec l'actuel régime si l'autre avait parlé et que il n'avait pas c'est lui qui vient c'est lui qui est sur place mais ne peut pas parler donc il doit impérativement passer aux actions non non c'est le président fati il a ses stratégies je répète et que s'il estime que ce jour-là c'était important de moraliser la pub parce que c'est lui qui était en face de cette population mérite c'est lui qui était en face il voyait ce qui s'est passé la lecture même des figures de gens qui étaient sur place donc qu'est ce qu'il ne pouvait pas dire en termes de d'un discours qui rassure c'est ça le problème ce n'est même pas question d'un conseiller militaire ou quoi que ce soit non c'est un sentiment normal d'un père en face de son enfant qui est en face de son enfant et qu'il est rassuré aujourd'hui quand vous parlez de l'armée vous ne pensez pas que nous en république au caduc du gouvernement nous avons une armée qui peut faire face aux tueries de l'est j'ai dit oui j'ai dit oui ça dépend de la stratégie ça dépend de la moralisation ça dépend de la motivation qui doit venir de qui finalement le président de la République nous avons une armée aujourd'hui bien équipée bien outillée morale morale qu'il a équipé c'est ce que je dis donc il peut s'attendre pas d'hélicoptère on n'a pas d'avion l'élection dans l'avenir vérifier nous avons nous à ce qu'on fait mais ça fait une projection dans l'avenir vous parlez du présent je parle du présent du présent nous avons une armée bien équipée je dis ceci nous avons une armée qui peut faire face à tout ça qui se passe à l'est mais bien et c'est que non parce que j'ai vu des militaires qui n'ont pas de boutines qui n'ont pas de boutines qui n'ont pas d'habits qui n'ont mais il était totalement j'ai vu un policier aller faire souder son armes mais si j'en avais christian christian on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas conclure une analyse sur base d'un élément isolé mais si vous vous avez vu un militaire en tout cas je prends c'est que tu sais oui oui donc nous avons une armée je vous rassure nous avons une armée évoluant il suffit juste pour que cette armée soit bien équipée et que bien moraliser de choses qui vont alors on évolue dans ce moment la question que je vous pose peut-être prendre votre temps la question que je vous pose est celle de savoir est ce qu'il ya des gens qui en veulent au président est ce qu'il ya des gens qui veulent que philippe tu sais qu'elle dit soit exterminé soit tué soit éliminé est ce que vous pensez que c'est la vie du président philippe qui est en danger ou c'est juste un élément et c'est un crash naturel lié à l'atmosphère ou à la surcharge merci avant que avant de répondre à votre question je vais dire à mon frère je sais pas si un congolais qui pense qu'il faut que l'esté continue avec ce qui se passe tout congolais veut que l'esté soit en paix c'est ce qui attend que ce que je crois que vous êtes parent vous devez promettre à vos enfants qui auraient passé toute une journée ça avoir quelque chose pour mettre sous la dent vous devez l'air pour mettre au côté je vais me battre pour que vous mangez même demain je ne suis pas contre le vœu du président de la république simplement je crois que le moment était très mal choisi parce qu'après son premier passage à l'est il y a ici qui a très bien par le monde de ce qui est là bas est ce qu'il s'agit de la vie du président où c'est un cas normal parce que les avions ça tombe à tout moment moi je crois que c'était je les éléments en possession mais prouve que c'est un cas normal donc s'il ya des gens qui en veulent à la vie du président ça je ne peux pas confirmer ça mais je crois que c'est les éléments en possession plutôt me prouve que c'est un cas normal c'est quels éléments en position l'est la république démocratique du congo déjà pendra la saison de pluie les décollages posent problème de les survols de cette partie pose problème parce que il plaît abondamment dans ses coins mais aussi pour qu'un avion quitte un aéroport pour une autre destination il faut qu'ils les commandent à des bords et un certain nombre d'éléments ce qui a manqué à ces commandes à débrouillent plus normal c'est qui n'a pas été normal mais c'était pas quelque chose un monde donc c'est pas plutôt une préméditation c'est pas un sabotage selon nous c'est plutôt un cas de technique qui n'a pas marché les éléments en possession mais disent qu'eux c'est un tonneau devait quitter goma pour arriver à d'un cas à deux heures avant l'arrivée du chef deux heures parce que il est dans cet un tonneau le vécu du chef de l'état mais une fois la tonneau chargé les chefs d'escal chef d'escal c'est qu'ils sont proches de l'art de l'aviation connaissent c'est des cas c'est les patrons de la piste et tout ce qui est tout ce qui entoure la piste des chefs d'escal avec le commandant des bords sont allés voir le chef de l'air via le monsieur était absent parce qu'il est allé prendre son repas il pouvait plus patienter il ya une pression de kinshasa leur demanda il faut que le vécu du chef d'état arrive à kinshasa les deux messieurs se sont décidés les chefs de l'écart dit je donne le faveur monsieur quitte goma pour kinshasa quelques temps après le monsieur les pilotes a remarqué quelque chose n'allait pas là c'était sur les heures les pilotes a contacté kindou pour leur demander je ne saurais pour leur dire plutôt je ne saurais pas arriver sur kinshasa monsieur il faut m'aider ouvre moi la piste je vais atterrir qu'il doit donner son faveur on a ouvert la piste et le monsieur n'a pas atterri jusqu'à jusqu'aujourd'hui c'est parce que c'est partant de ça que lorsqu'on n'a pas pu voir connaître la destination de l'avion on a tous crié il ya eu crache à kinshasa parce que les pilotes avaient informé les tours de contrôle que je vais descendre à on l'a donné la permission on a donné l'accord de la paire mais malheureusement il n'est jamais arrivé donc il ya eu crache à ces niveaux là à ces niveaux là donc pendant à plutôt dès sa toute dernière communication avec kindou on sait plus le reconnaître alors selon votre formation il ne s'agit pas là d'une surcharge mais plutôt non je les tonnage je n'ai pas des éléments sur les tonnages mais moi j'ai plutôt les éléments les éléments sur l'atmosphère sur l'atmosphère j'ai qu'à la piste d'un attentat alors mais mais yannick ce n'est pas de votre goût herman kohen pense que cette histoire ce n'est vraiment pas un truc crash normal il parle plutôt que le président il dit ici à peine voilé il dit que le président devrait faire très attention parce que c'est lui qui est visé dans toutes ces choses est ce que vous pensez aussi que c'est l'atmosphère dont on parle parce que le président va voyager finalement deux heures après et lui il n'y a pas il ya aucun problème les autres non 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 il ya un problème parce que le commandant des bords de l'avion qu'a pris le président a notifié à notifié à tous les services qui j'ai du mal à continuer mais avec les chefs je ne peux pas faire campagne je dois attirer sur kinshasa donc là le commandant a volé avec beaucoup de difficultés il a fait l'effort signe il a fait l'effort signe oui je 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 me pose la question d'où viennent tous les éléments que mon co-débataire est en train d'avancer vous savez lorsqu'il ya un problème tout le monde cherche à spéculer parce que au départ c'était à manier marc kcc et maintenant là on nous parle de son coût sans courroux à coller et on ne sait pas peut-être demain on va nous parler de congo central et puis à kinshasa d'ozo donc finalement donc les tous et tous et tout ce qu'il raconte là en tout cas ce sont deux choses qu'il faudra mettre entre parenthèses parce que votre version jusque là moi je ne sais pas oui effectivement je ne sais pas vous donner ma version parce que jusque là les enquêtes sont en cours passé quand il parle de les pilotes le chef d'escal a donné un faveur d'abord le chef d'escal ne peut pas donner un faveur à un pilote de décoller on prend tous tous les avions nous savons comment est ce que ça se passe mais qu'il est oui c'est le chef c'est les responsables de la rva qui donne le fait vert parce que c'est lui qui a la maîtrise de choses c'est le tour de contrôle et un tour de contrôle c'est ça le problème ce n'est pas un chef d'escal de donner un faveur à l'avion je ne pense pas je pense pas et quand il dit que les pilotes avaient manqué les éléments et tout ça quels sont les éléments que les pilotes avaient manqué les noms comme j'en ai tout ça je ne pense pas parce que en réalité avant qu'un avion ne puisse décoller il prend et le faveur de là où il est et de là où il doit atterrir c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que ça se passe et de son décollage il est suivi il est suivi c'est pas un truc d'hasard comme un véhicule on prend la clé de quoi son contact la clé de contact on démarre on part non ce sont des choses très sérieuses qu'il faudra observer vous la tête la bonne chose que non non je ne parle non non même pas un sabotage je ne sais pas en tout cas jusque là on personne n'a une information vraie d'ailleurs il ya même un député provincial de quoi sans courroux qui a été reçu par le chef de l'état pour effectivement avoir les éléments jusqu'au maintenant on n'a aucune information officielle qui nous confirme qu'effectivement l'antanauve se trouve être dans telle place et qu'il ya autant de morts il ya tels vivants la question je vous sais que c'est pas la station d'explication vous allez répondre aussi sont des réponses mais alors qu'où dites-nous de maniema au sans courroux c'est vrai que c'est pas très loin les deux provinces mais parlons-en on nous a présenté une photo qui a circulé dans les réseaux sociaux disant que cet avion était effectivement l'avion que tombait de l'anima mais puis après on nous demande encore un autre avion qui est tombé qui serait tombé à coller finalement est-ce qu'il s'agit du même appareil ou c'est comme ce que c'est autre chose et puis dans cette histoire de coller on ne voit pas le véhicule blindé comment le véhicule blindé peut-il rester dans l'appareil alors qu'il y a eu un impact donc il n'y a rien de brisé la vie la voiture la jeep est restée à l'intérieur alors que le corps humain est sorti sain et sauf alors je pose la question que c'est quoi c'est quoi l'affaire exactement merci mon co débatteur dit il n'y a pas jusqu'à il ya jusqu'à là aucune information fiable pour cette affaire moi je n'ai pas parlé du lieu du crash j'ai pas parlé du crash écoutez pour que un avion quitte goma de goma kinshasa kinshasa je prends l'exemple la journée d'aujourd'hui kinshasa c'est opérationnel le climat est propice pour un atterrissage est-ce que goma est pareil c'est ça la plus grande question kinshasa si kinshasa est propice la personne de kinshasa va dire chez moi il n'y a pas de problème lorsqu'on dit qu'elle avait été perdue du radar ça c'est qu'il y a eu un suivi lorsqu'on dit qu'elle avait été perdue du radar est-ce qu'on nous sommes équipés pour ce qu'on nous avons des radars non il ya il ya toujours des suivis quand je dis les pilotes a manqué des éléments je parlais ici de l'agent de l'air veillant que le pilote est allé voir le monsieur était absent il est allé manger il est allé manger ce n'est pas interdit c'est pas interdit en fait excusez moi il est allé manger non c'est l'impression je crois que vous avez l'avion vous avez l'automne décollé vous savez il n'a pas eu les faveurs d'un agent de l'air veillant et tout ça non vous avez et puis vous confirmez même qu'il était parti manger vous avez eu le temps quand même vous avez eu le temps de parler allez-y donc il y a eu un agent de l'air veillant cet avion n'est pas un appareil civil c'est un appareil militaire donc les chefs d'escal à son mot jean d'escal fait partie de l'armée d'accord on va évoluer alors j'évolue a toujours la même question voici les versions qui ont finalement gagné le terrain la voie la djp de fachy contenait de minéraux je vous donne d'abord des versions vous allez peut-être nous donner la vraie version la vraie réponse la djp contenait de minéraux de fachy qui voulait l'amener ici à kinshasa je sais pas où ils sont allés trouver sa deuxième version c'est que c'est françois béat qui a demandé aux chiens débarquer le chauffeur et les membres de les proches du président les demander d'aller les demandeurs pardon d'aller dans cette dans cet entonome on dirait on consiste avec ça les cacher j'étais pourquoi et puis après on parle aussi des nombreux passagers qui ne figurent pas dans le manifeste mais qui quand même se sont arrangés et j'en prie pas à cette disons primord assez 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 à cet avion est-ce que toutes ces versions là sont-elles des versions sérieuses ou ce sont de coups de whatsapp et des facebook des réseaux sociaux je ne sais moi je ne peux pas dire que la djp contenait des minéraux ça se sont peut-être des spéculations encore je sais quoi mais dans cet avion il y a eu l'équipage comme une personne exactement ce qu'on parle de huit on parle des informations me disent quatre membres d'équipage j'ai eu quatre agents de la présidence parmi eux trois militaires et puis un civil il y a eu des autres passagers des autres passagers ça fait un effectif de dix personnes ce sont mes informations à ma possession je me limite par là il y a eu dix personnes dans cet appareil mais les liens d'écrasse jusqu'à présent comme a dit mon contrepartie reste inconnue non c'est pas que c'est pas que c'est pas les non c'est pas qu'on ne peut pas continuer aussi longtemps on n'a pas des éléments moi je me dis si c'est que moi j'ai comme information est bon il faut patienter retrouver la boîte noire et puis on va chercher à savoir entre la toute dernière communication du pilote et les crâches qu'est ce qui s'est passé mais quelqu'un a dit que les entournoves n'ont pas de boîte noire un savant sur facebook non écoutez un avion ne peut pas voler sans boîte noire dites à ces messieurs d'aller revoir certaines notions un avion allez revoir certaines versions d'excitation trésor donc un avion n'est pas volé sans la boîte noire donc ça c'est trop fort monsieur coumou me dit d'aller vérifier il faut revoir vos notes oui donc il faut patienter retrouver l'appareil quand on a dit qu'elle avait tombé les craches à il est à maniement l'armée a vite diligenté une équipe on envoyait des gens autour on essaie premièrement de cadrer les sites où on a dit ils n'ont rien trouvé jusque là les photos qu'on a qu'on va sur des réseaux sont des vieilles photos des vieilles photos patiente au voie est ce que ce qu'on a vu à coller chez nos frères sans courroie et l'appareil qui contient au voie du plait mesdames et messieurs ne nous faites pas comme cette histoire de r malaysia qui jusqu'aujourd'hui nous attendons toujours des informations de mon armonauté s'il vous plaît vous pouvez s'abonner ma photo et bas maman de guiné et puis boîte noire est-ce que la boîte non nous donne la communication est ce que la boîte noire nous donne ces informations là à partir des faits qu'elle est la limite de la boîte noire la boîte noire ça s'arrête à donner quel type d'information ça révèle quel type d'information est-ce que la boîte noire peut nous montrer la température peut nous montrer l'atmosphère peut nous montrer l'impact si l'avion a été attaqué alors maître yannick on va clôturer cette histoire d'antonov et je pose une question qui va peut-être être une question difficile est-ce que kabila vu la mort de partie christian j'aimerais d'abord dire un mot par rapport à ce qui s'est dit au la 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 jeep du président de la république contenu des minéraux et quelque chose comme ça pour qui vous prenez le président public quand même il est président de la république lui s'il a besoin des minerais il peut prendre les minerais là où là où il était il je sais pas moi il met ça quelque part et tout ça il n'a pas besoin d'essayer donc ce sont deux choses qu'il faudra même pas faire oui oui donc parce que j'avais dit donc quand il ya quelque chose les gens cherchent toujours à spéculer ça n'a rien à voir avec tout ce qui s'est dit attendons voir les conclusions de l'enquête parce qu'il ya des gens pas la mort des facsion non non pourquoi on peut confirmer des choses comme ça kabila vu la mort des facsion pour qu'elle était non et non 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 brûler les pneus cela ne veut pas dire que c'est kabila qui a organisé ces scénarios c'est comme ça que je dis ceci lorsqu'il ya un problème il ya toujours des spéculation il ya toujours des gens qui se prennent pour des experts qui nous donnent des leçons et à nous insultant même kabila n'a rien à voir en tout cas jusque là parce que les enquêtes on a à peine comme d'abord on n'a même pas retrouvé effectivement où ça s'est trouvé là où se trouve l'appareil alors comment est-ce qu'on pourra déterminer et en plus l'église à l'église et russie papa l'autre commune pour ma main qui vous dit que ma cambo et balobi n'a n'a pas téléphoné ou à n'a et tout ça vous savez aujourd'hui bloc et les canadiens non 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 comment on peut conclure bon bateau bambou ni pilote on est ce qu'il n'est pas imagi angob amoni avion et angoye pilote amoye et azawana saline est resté qu'à t'interviewment pour dire qu'il ne peut pas parler aux gens ça veut dire quoi bon quand il ne veut pas comme il ne veut pas parler aux gens on n'a même pas pris des photos on n'a rien non regardez aujourd'hui en république du congo si même si ils en a fait un fond ce qui appareil wana et kouéaki quelque part et que effectivement et kouéaki tonnette aux oies ma image peut mettre au choix il ya un ou na ba na ba mini tout est là nid parce qu'aujourd'hui il avec la magie a ya il va l'avenir non non pas les imatles manie les deux jours juste après cette histoire là deux jours après un jour après on nous a balancé les images non c'est ici on avait tout ça et tout tout le monde même l'évêque est toujours après deux jours encore non non ce n'est plus maniement c'est sans coup c'est comme Nous sommes appelés au milieu de l'émission, on va apprendre le deuxième sujet. Alors, mais un coup, nous, est-ce que cette question ne vient pas pousser encore une fois le divorce de cette famille qui a déjà fragilisé l'alliance FCC-Cache, l'IDEPES qui crie à l'attentat, l'IDEPES, les cadres disent que ce n'est pas l'attentat, c'est autre chose. Les militants disent non, non, c'est Kabila, il faut aller faire une marche à Kingaka qui ne soit jamais arrivé, même pas Pascal. Est-ce que vous pensez que... Même pas la 16e, moi. Mais ils peuvent quand même empêcher toute une journée la circulation. Est-ce que vous voyez l'IDEPES en train de partir de la coalition, finalement, FCC-Cache ? Moi, j'aimerais dire aux amis congolais qui sont experts sur les réseaux sociaux, écoutez, s'il y a une personne qui tient ce qu'est Félix, ce qu'est de rester en vie, c'est Joseph Kabila. Pour quelles raisons ? Vous savez, si aujourd'hui, essayez d'imaginer une seule seconde que Félix Seguet est mort. Tout congolais, tout un an, ce qu'on peut dire. Je crois qu'on va chercher à savoir quelle est la vraie adresse de Kingaka. Donc tout le monde va aller demander là-bas ? Oui, on va chercher à savoir quelle est la vraie adresse de Kingaka. Donc Kabila a intérêt que Félix ne meurt pas. Kabila a intérêt, écoutez, il faut laisser Kabila calme, sa femme est en voyage. Ah, non, 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 Kabila, c'est-à-dire. Je vois qu'il prend son temps de prier pour sa femme, c'est pas si sa femme va revenir, bah, crash les âmes en ming. Donc il faut laisser Kabila calme dans son coin. Les amis de l'IDEPES doivent comprendre que tout ce qui se passe dans ces pays n'est pas lié à Kabila. Il y a eu crash. Où est le lien entre crash et Kabila ? Mais aussi, j'aimerais apporter un élément. Vous savez, les Maniama et les Sankoubou, ce sont des provinces voisines. Il y a eu pendant un temps de guerre dans ces coins-là. Il y a pas mal de débris, des avions dans ces coins-là. Alors arrêtez. La photo est sourde et miouette. La photo ne sait pas nous dire, cette photo a été prise le 14 octobre 2019 à Kinshasa. La photo ne sait pas nous dire ça. Donc qu'on nous arrête un peu de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Revenons sur la coalition IDEPES-Cage, plutôt FCC-Cage. Je crois qu'il est temps qu'on essaye d'éduquer les militants. À l'IDEPES, moi je crie comprendre que... Ça s'appelle encore comment ? Ce qui se faisait jeudi là ? Matiné. Matiné politique. Avec comme l'objectif de donner des notions de civisme aux militants. Mais je me rends compte que ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on peut avoir un point de vue contraire au chef. Ce qui n'est pas interdit est mauvais. On est exofacto victime de toutes sortes d'attaques de nos amis de l'IDEPES. Ce qui n'est pas normal. On se veut être un pays démocratique. Donc on doit supporter les points de vue contraires. Il y a eu crache, vous bloquez tout un boulevard pour demander à Kabila de donner des explications ? Est-ce que vous estimez que cela est normal ? Il y a eu des gens qui ont perdu des véhicules là-bas parce que ça cagait. Nos amis de l'IDEPES doivent comprendre que la survie de cette coalition dépend d'un côté de leur attitude. Mais comment l'IDEPES se comporte comme s'il était dans l'opposition ? Est-ce que vous pensez que ces attitudes d'avant-gardistes sont bonnes comme attitude ? Ou vous pensez qu'ils en font un peu de trop ? Moi je me rappelle que Kabundi avait dit dans une matinée C'est pas ça l'égo ? Je me pose la question. Est-ce que c'est pas ça l'égo ? Qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche, qu'on estime qu'il n'est pas normal, on peut utiliser la rue comme réponse. Comme moyen de réponse. Alors, Yannick Ngandou, Maître Yannick, est-ce que vous pensez que l'IDEPES aujourd'hui a conscience du fait qu'elle est au pouvoir et qu'elle n'a pas intérêt de continuer avec les vieilles méthodes de l'opposition ? Peut-être qu'on pourra dire que la manière de manifester n'est pas bonne. Mais je crois que manifester c'est quand même un droit constitutionnel. Constitutionnel. Voilà. Et aussi, le membre de l'IDEPES, le militant de l'IDEPES, a un tout petit peu raison à un certain moment. Parce qu'il ne faudra pas que le pouvoir nous rende au fond. On a cherché le pouvoir. On s'est battus, on prônait quand même des valeurs. Et qu'une fois au pouvoir, on oublie tout. Parce que là, on roule carrosse, on est dans des bureaux climatisés. Je crois qu'à un certain moment, il faudra que de tels événements soient organisés pour essayer un tout petit peu de recadrer certains membres de l'IDEPES. J'avais dit tantôt que c'est sous forme d'une auto-sanction. Donc, le militant de l'IDEPES cherche à pouvoir sanctionner les membres qui sont au pouvoir. Je parle de membres de l'IDEPES. C'est quand même très important. Mais peut-être la manière de manifester, comme je l'ai dit, on ne peut pas empêcher. Parce que quand on manifeste, il ne faudra pas empêcher que les gens puissent vaquer à leurs occupations. Est-ce qu'il faut un divorce, carrément ? Est-ce qu'il faut divorcer ? Vous savez, le mariage, FCCK, divorce, FCCK, c'est une question très sensible, qu'on ne doit pas prendre à la légère. Parce que vous ne savez pas ce que ça pourra peut-être donner en termes de retombées. Dissolution du Parlement, de l'Assemblée, d'un côté, de l'Assemblée, d'un côté, de l'Assemblée du Président. On a l'impression que tout le monde a les armes contre qui ? C'est comme ça que je dis. C'est vraiment une question très sensible. Que les militants de l'IDPS, à un certain moment, si effectivement, ils cherchent à ce qu'il y ait d'Ivan, il faudra que ça soit vraiment une question très bien réfléchie. Et même avoir des stratégies. Parce que, je vous dis, aujourd'hui, il ne faudra pas oublier que la coalition FCCK, c'est vrai, c'est une coalition qui n'a pas une longue vie. qui n'a pas une longue vie, c'est qui est sûr, mais il faudra savoir organiser, orienter les revendications. FCCK gère pratiquement toutes les provinces. FCCK gère l'Assemblée nationale. FCCK gère, voilà, les Sénats. Donc, vous voyez, c'est que ça peut donner... Mais la territoriale, c'est le peu faire la territoriale, c'est quoi ce qu'ils gèrent ? Si vous prenez les gouverneurs, vous prenez les assemblées provinciales, vous voyez ce que ça peut donner aujourd'hui, si les militants de l'IDPS arrivaient à forcer la main au président d'un pays pour qu'il y ait un divorce. Vous voyez ce que ça peut faire ? Mais on sait tous aussi que tous les gouverneurs ont un patron, c'est les patrons de la territoriale qui est du président. Oui, je ne réfléchis pas, mais ils sont membres du FCC. Il ne faut pas oublier ça. Ils sont membres du FCC. Cache n'est pas membre du FCC, les militants de l'Intérieur. La sécurité, c'est le président aujourd'hui, c'est Cache. Je dis ceci, je parle de tous ceux qui gèrent, tous les présidents de l'Assemblée nationale, Sénat, Berlin, etc. Ils sont tous du FCC, d'accord ? FCC. Mais vous voyez, alors, forcer la main aujourd'hui pour qu'il y ait divorce entre FCC et Cache, il faudra bien réfléchir. D'ailleurs, ce n'est pas un souhait, c'est vrai, c'est un mariage difficilement accepté ou acceptable par le militant de l'IDPES. Mais il ne faudra pas qu'on fasse le chose sous la colère, parce qu'on a dit, on a dit, c'est là. Est-ce qu'en Lingala, comme dans ton émission en Boussoula en Politique, avec mon ami Sango, est-ce que ce n'est pas ce qu'on dit, moi, la Côte d'Iba, la 5e, ma parents, qui n'est pas le cas ? Est-ce que ce n'est pas ça, le mariage de FCC ou Félix, qui est notre fils, est allé dans un mariage, la Côte d'Iba, la Yemoko, sans que je ne suis pas le cas, mais il est adopté. La Côte d'Iba, la Bougou, la Bougou, la Bougou, la Bougou, la Bougou. Est-ce que ce n'est pas ça, en fait, le problème ? Donc, il faudrait finalement asseoir les gens. Mais c'est bizarre, pourquoi Kabila ne parle pas de tout ça ? Il ne parle pas, pourtant, il était le premier à présenter ses condoléances. On a encore l'impression qu'on veut faire porter à Kabila quelque chose qui n'est pas, en fait. Un autre visage qu'il n'a pas, en fait. Je crois que les militants de l'IDP... Il y a aujourd'hui fissures entre, d'un côté, les militants de l'IDPS et leurs dirigeants. Lorsque moi, j'ai apprécié ce qu'a dit Kaboun, je crois que je le suivais sur une radio, Kaboun criait. « Balinga presse, vous êtes balinga presse, vous êtes calmez-vous ! » Il y a fissures. D'un côté, les militants se disent, on est prêts à tout. Pour qu'il y ait un divorce. Premièrement, pour qu'il y ait un divorce. Les ultimatums même, hein ? Oui, pour qu'il y ait un divorce entre Félix et Joseph Kabila. Mais d'un autre côté, les dirigeants de l'IDPS, parce qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, on est lié avec les gens. Je vais peut-être décevoir, maître, moi, je crois que ce mariage ira jusqu'en 2023. Que ce soit assez de l'IDPS au intérêt, de bien sauvegarder ce mariage. C'est une mauvaise prophétie pour beaucoup, hein ? Moi, je suis convaincu que ce mariage ira jusqu'en 2023. On est... Enfin, l'IDPS est obligé de vivre avec le FCC. De son côté, le FCC est aussi obligé de vivre avec le cash. Donc, la dissolution de l'Assemblée, elle ne le ferait même pas. Il faut oublier ces histoires. Il faut vraiment oublier. Le président a dit, il a autre chose à faire plus que ça. Enfin, c'est vrai, le président ne parlait pas de ces divorces. Mais il y a beaucoup de choses importantes à faire qui est revenu sur un divorce qui va peut-être aider qui ? Mais est-ce que ce n'est pas vrai, finalement, que le FCC qui a géré ce pays pendant 18 ans dans les conditions où il a laissé, est-ce qu'un mariage ne serait pas une prime à la délinquance politique ? Est-ce que le mariage ne serait pas une consécration de l'impunité ? Ne vous en faites pas, personne ne vous arrêtera. On est dans une même famille. Non, je ne crois pas que c'est marié. Il y a des cadres... Prenons l'exemple de Kinshasa, où il y a eu certains grands noms du FCC qui ont été traduits à justice et puis arrêtés. On va citer Rajen Tsinghi, on va citer Guy Matone, le tout-puissant financier de Kim Mouta. Je crois que s'il faut briser ses mariages, le président aura du mal à exécuter sa vision. Il faut que ces maraises restent ainsi. Mais simplement, il faut qu'il y ait des structures qui vont permettre à ce que, non seulement qu'il n'y ait pas cette gestion des corruptions, mais aussi qu'il y ait un suivi par rapport à tout ce qu'il y a eu géré hier. C'est à ces niveaux... C'est à ces niveaux qu'il y a des problèmes. C'est à ces niveaux par rapport à toutes ces personnes-là. Est-ce qu'aujourd'hui, cette pression que font les militaires de l'IDP serait par rapport à la gestion des Félix, ou bien que ce serait par rapport à la gestion intérieure du pays ? Moi, je crois que si réellement les militaires de l'IDP fait une différence, ils doivent plutôt mettre la pression sur la gestion intérieure du pays. Très bien. Est-ce que la gestion intérieure du pays ne serait-elle pas un bouet de sauvetage pour l'idopeste, mais en même temps un sillage de l'arbre sur lequel ils sont assis ? Non, mais écoutez, écoutez. Je dis ceci, Christian. Quand je dis que le mariage FCC et cash n'a pas une longue vie, c'est que c'est suivant les éléments, les choses, les réalités que nous sommes en train de vivre. C'est ça le problème. J'avais dit qu'il faudra que les choses soient très bien organisées. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de choses qu'on réprochait au régime passé. Et que le même régime passé, là, aujourd'hui, avec le pouvoir de Fatshi, c'est qu'on voit pratiquement le même figure qui gère. C'est comme ça que je dis qu'il faudra que les choses soient très bien organisées. Qui va l'organiser ? Oui, effectivement, le président de la République. Mais alors quand vous... Comme on l'a dit. Comme on l'a dit. Donc, il veut... C'est ça le souhait, au fait. Je ne connais pas la prophétie de mon co-débataire, Nkoumou. Mais le problème, c'est qu'il faudra que les choses soient très bien organisées. Si les choses ne sont pas bien organisées, aujourd'hui, ce mariage-là n'aura pas une longue vie. Ce n'est pas une prophétie de malheur. Il y a des gens qui veulent que Félix s'arrête à vivre. Il y a des gens qui pensent que Félix s'arrête à vivre. On va l'arrêter. On va l'arrêter. Pourquoi ? Parce que d'abord, ce n'est pas Félix qui doit commencer à arrêter les gens. Non. Il a dit, nous sommes dans un état de droit, papa. Quand vous voulez un état de droit, laissez les choses évoluer comme dans un état de droit. Ça veut dire qu'il y a la justice. Ils ne maîtrisent pas cette justice. Les procureurs généraux sont là. Ils entendent quand on insulte le président. Ils entendent quand une ministre peut bouder le président. Ils entendent quand, jusqu'à aujourd'hui, les décisions du président ne sont toujours pas exécutées. Ils sont là, ils entendent, ils ne se saisissent pas de l'affaire. Écoutez, au parquet, les choses ne se passent pas comme les gens pensent. Dites-nous, chers médecins. Oui, donc il faudra que le parquet soit saisi. Il faudra que le parquet commence avec les investigations, les enquêtes. Et en ce moment-là, après que le parquet ait été confirmé par quelque chose et tout ça, c'est en ce moment-là qu'on pourra peut-être appréhender les gens. Mais ce n'est pas comme ça parce que vous, vous pensez. Non, non, attention. Le plaignant était là, l'arrestation était immédiate. Ça dépend, je suis en train de dire, le parquet, on peut saisir le parquet aujourd'hui, on apporte le preuve aujourd'hui, et si le parquet estime qu'il est suffisamment éclairé et qu'il peut arrêter le même jour, il arrête. Il y a des choses qui demandent qu'il y ait beaucoup plus d'investigation. Ce n'est pas aujourd'hui quand vous venez, non, le président de la République a fait ceci. Non, non, il faudra laisser, il faudra, il faudra laisser, oui, effectivement, nous ne refusons pas. Il faudra laisser que chacun fasse son travail. Il y a un ministre de la Justice qui est déjà là, il est en train de travailler. Les sauts, les sauts, les ministres, ils sont... Koumou, vous avez un mot, on finit, on finit. Merci. On finit ce débat, il ne nous reste plus que 9 minutes, on va finir ce débat. Koumou, 10 milliards de dollars, et pouf, silence radio, personne n'en parle. Tous ces gens qui ont critiqué Félix, qui disaient au Mouni, il y a un spécifiant 7 milliards alors qu'il ne pouvait pas. Mais là, après son voyage, ses nombreux voyages, il revient, et le Premier ministre est prêt à présenter un budget de 10 milliards de dollars. Est-ce que ça vous rassure quelque chose, ou vous êtes encore un peu calfeutré dans ce doute-là ? Les 10 milliards ne sont pas encore officiels, comme les 7 milliards n'ont pas été aussi officiels. Donc on attendait à ce que le projet soit présenté à l'Assemblée nationale, chose qui n'est pas encore faite. Donc on continue à attendre. Mais sur les 10 milliards, j'aurais appris qu'il y a un 17% qui doit venir de l'extérieur. Ça, j'aurais appris, ce n'est pas encore officiel. C'est demain parce qu'on a parlé des 1 milliards de la Banque mondiale, on a parlé de 300 millions. Je suis très fort en calcul ce dernier temps. 300 millions du côté de l'Europe, du coup à la France. Donc si vous faites ensemble, c'est ce que ça peut donner là en fait ? Même avec les 7 milliards, les problèmes ne se posaient pas à ces niveaux-là. Les problèmes se posaient sur l'utilisation de ces budgets. Lorsque le gouvernement a lui seul consommer pratiquement 40% du budget, c'est là le plus grand problème. Avec 7 milliards, si on essaie de faire une très bonne répartition, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de choses. On n'aura pas à plairnicher. Mais sur les 10 milliards, si le gouvernement continue à consommer 40 milliards, faites les calculs. Prenons si le gouvernement consomme 40 milliards, plutôt 40%, et que l'enseignement... 40% de combien ? De 10 milliards ? De 10 milliards. Essayez de faire les calculs. Et que l'enseignement consomme 20%. Faites les calculs, maître. Et que l'enseignement consomme 20%. Donc, pour le reste du secteur, on a 40%. Donc, on ne saura pas... Ne posez pas, c'est à vous. On ne saura pas évoluer. Moi, je me dis, ce n'est pas les chiffres qui m'intéressent présentement. C'est la répartition. Est-ce qu'on doit continuer à avoir un 0,005 pour l'enseignement ? Ce n'est pas ça. Est-ce qu'on doit continuer à avoir un 0,005 pour la santé ? Ce n'est pas ça. Mais s'il y a une bonne répartition, moi, je me dis, même avec 7 milliards, on sait faire quelque chose. Alors, est-ce que vous pensez... Là, vous êtes dans les calculs ou vous êtes dans la littérature ? Si vous êtes dans les calculs, vous allez vous abattre vous-même. Mais vous parlez de... Alors, mais est-ce que les 10 milliards ne nous rassurent pas quand même la volonté de Félix de voir un peu les choses beaucoup plus claires ? Je suis très content aujourd'hui parce que j'étais sur les réseaux sociaux, je n'ai vu aucun commentaire. Mais pas ça, écoute les kimiaires. J'ai l'impression que les gens critiquent, font des critiques de mauvaise foi. C'est l'impression que j'ai. Parce que quand on critique, c'est vrai. Pourquoi on accepte de passer dans des émissions ? Pourquoi on amène notre expertise à la télé ? C'est pour permettre à ce que ceux-là qui gèrent améliorer le système de jeu Navarro. Aujourd'hui, les gens ont crié. Non, 7 milliards, c'est peu. 7 milliards, tout ça. Le président de la République, je crois que c'est quelqu'un qui a toujours une écoute particulière. Mais on a dit qu'il suive beaucoup les réseaux sociaux. On a. L'Internet et tout. On a dit ça. Il y a eu une majoration. Personne n'en parle. Personne n'en parle. J'ai suivi les journaux le matin, là, et tout ça, et tout. Personne n'en parle. Parce que là, c'est quand même un point positif. Maintenant, là, on s'était. Non, non. Torlobate, Total, Aïnan, et tout ça. Mais quand c'est un peu comme ça, c'est vraiment... Alors, regardez. Ne soyez pas surpris. Parce que jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas encore présenté ces budgets-là. Ne soyez pas surpris qu'il y ait encore une autre majoration, le jour où le Premier ministre sera au Parlement. Donc, c'est possible. Parce que le Président de la République est toujours à l'écoute de son peuple et toujours là, soucieux, que le chose évolue bien. Même la répartition. C'est un point qui sera discuté. C'est un point discutable. Très bien. Alors, on va discuter, mais terminons, parce qu'il nous reste qu'à 6 minutes maintenant. Terminons. Avant, 10 milliards de dollars, ce n'est pas mauvais. Mais maintenant, exécuter les 10 milliards, là, ça devient un problème. Parce qu'il y a l'argent à mobiliser et l'argent mobilisé. On dit au Congo, on n'a jamais atteint le 70% de taux d'exécution. Est-ce que vous pensez qu'avec les 10 milliards, nous pouvons atteindre, ne serait-ce que j'ai suivi dans une de vos émissions, une brillante émission, en bourse de la politique, un proche des cash qui disait même que Mbalo, Bokomo, on a peine à exécution à 100%. Je me dis, mais qu'il nous aide pour atteindre quand même le 100%. Est-ce que vous pensez que c'est faisable aujourd'hui ? Je crois que s'il y a la volonté politique, c'est faisable. Mais le train de vie des membres du gouvernement doit être réduit. Si on ne réduit pas le train de vie des membres du gouvernement, c'est vrai qu'on peut se donner de la peine à mobiliser des recettes, mais que le gouvernement consomme plus, ce n'est pas une très bonne chose. Mais s'il y a une volonté politique, sinon, ça semble que ça c'est beaucoup, il ne faut pas prédire ça. Alors, lorsqu'on dépasse déjà 50%, c'est quelque chose de loin. Parce que si on a 10 milliards et qu'on arrive quand même à mobiliser 8 milliards, c'est quelque chose de fabuleux. Moi, je me dis même si on arrive à mobiliser 6 milliards, mais quelle serait la répartition ? Donc vous, vous êtes au niveau de la répartition. Il faut que les trains de vie des institutions... Vous savez, on décrit tout ce que réprochait à Kabbalah, c'était ça, la répartition. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi voir par là la liste civile du président ? C'est une question qui pâche, mais est-ce qu'on ne voudrait pas savoir combien le président gagne chaque fin du mois ? Je crois que cela, aujourd'hui, doit faire partie des éléments qui seront peut-être liés à la bonne gestion du pays. Oui, bien évidemment, à la bonne gouvernance. Je suis d'accord. C'est-à-dire que le président gagne 15 millions de dollars, disons 15 000 dollars, 14 000 dollars, pourquoi pas ? Je suis d'accord avec Koumou quand il parle de la répartition. C'est ce qui pose problème, un sérieux problème, la répartition. C'est ça le problème. Nous avons 66 porte-faits aujourd'hui. Il y a 66 ministres qu'il faut gérer, qu'il faut payer. Et puis, il faudra préciser qu'ils ne sont pas payés dans Nengémoko parce qu'il y a un vice-préministre et ministre d'État et tout ça. Ministre et vice-ministre. Disons que tous les enfants sont en charge par l'État. Oui, la voiture, la pâtie, la pâtie, le rouge et tout ça. Je crois qu'à un certain moment, il faudra qu'on puisse réduire sensiblement, même les députés. Il faudra réduire les émoluments, réduire tout ça. Quel est le salaire que tu donnerais à un ministre selon toi, que tu souhaiterais ? En tout cas, moi, un ministre de la République, parce que j'estime qu'ils sont soucieux de la RDC, je crois qu'un vice-premier ministre, si c'est beaucoup, en tout cas, ça doit être tout au plus 10 000 dollars. Mais c'est ce qui gagne, non ? Non. Un ministre d'État, je crois qu'il avait 12 500. 12 000. Un ministre d'État, oui. Non, je parle d'un vice-premier ministre. Je parle d'un vice-premier ministre. Alors, un ministre, vous le donnerez combien ? Un ministre normal, 5 000 dollars. Vous, vous le donnez combien ? 5 000 dollars. Moi, je donnerais un... Parce qu'un ministre gagne pratiquement, il a un logement gratuit. Les ministres, ils sont logés. Ils ont des véhicules, carburants, à manger et tout ça. Avec 5 000 dollars, c'est bon déjà ? Moi, je me dis... C'est bon déjà ? Parce qu'on a un sérieux problème. Il faudra qu'on puisse exécuter le budget. Il faudra que l'enseignement est gratuit, là, soit vraiment effectif. Alors, je comprends. 5 000 dollars par ministre, je parle d'un ministre. Vice-premier ministre, quelque chose de 3 500, c'est bon déjà. Député, député national, si c'est beaucoup, c'est 6 000 dollars. Si c'est beaucoup. Ok. 6 000 dollars. Provincial, 2 500, moi je dis. Moi, je me dis... De toute façon, madame Bayeux, revenu au Japon. Non, mais le problème, c'est qu'ils sont là. Ils sont là pour défendre la population. Quand ils sont en face d'une situation qui demande de l'argent. Les premières personnes à pouvoir se sacrifier sont les députés. Très bien. Moi, je me dis, si on aime bien ces pays, il faut donner à monsieur Ilunga Ilungamba 5 000 dollars. Lui, le premier ministre. Premier ministre. 5 000 dollars. Parce qu'attends, il est exempté de tout. Il ne paye presque rien. Il vive gratuitement, en réalité. 5 000 dollars. 5 000 dollars. Les ministres, ce qu'est-ce qu'un ministre doit avoir 1 500. Un ministre... Non, non, mais attends. Non, mais c'est bon. Non, mais c'est bon. C'est vrai, donc il n'aime pas les pays. Oui, mais... Christian. Pardon. Pardon, parenthèse. Oui, mais pourquoi alors les gens, Kobunda et tout ça ? Parce qu'ils estiment que la politique, on gagne de l'argent facile. Yo, c'est Christian. Non, non, Christian. Oui, effectivement, c'est pour qu'on va se réagir. C'est pour le débat. Pour le débat. C'est pour ceux-là qui viennent pour qu'on va gagner. Bonne chose. 1 500, je suis d'accord, d'ailleurs. On va en majorité. Mais d'accord, eux, 1 500. 1 500, ça va. Et un député ? Non, celui-là, je crois. Un député, pas par 2 000. Non, 2 000 dollars. Très bien. 2 000 dollars. Alors, mesdames et messieurs, vous avez là la répartition des journalistes. Ils pensent que ça peut aller comme ça. Et le président lui-même, combien ? 7 500. Le président 7 500. 7 500. Vous êtes d'accord avec ça ? Bon, 7 500, il a... Non, 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 non. Je crois que... Je connais un président, j'oublie. Il n'y a pas moins de pression qui... Il a 3 455. Il n'a pas tort. Comme on n'a pas tort, si effectivement, on a une vision. Et l'enseignant, en réalité, en réalité, moi, professeur d'université, je donne 2 500. Professeur d'université et maternelle et école primaire ? Je donne 1 500. C'est plus que le ministre. D'accord. Les enseignants donnent tout. Parce que le ministre, les enseignants, travaillent beaucoup. Moi, je donnerai aux enseignants les liens de Pongo Buzz pour qu'ils suivent l'émission. Merci beaucoup, Mkoumou. C'est un honneur d'être là. Merci vraiment. On a tapé juste... Merci. Un mot de la fin ? Que Dieu bénisse Pongo Buzz. Merci beaucoup. C'est la fin. Merci. Merci, Mkoumou. Yannick, c'est votre première émission. Maître Yannick, c'est votre première émission. C'est vrai que ça ne fait pas beaucoup. Maître Yannick, ça ne fait pas beaucoup en tout cas. Oui, alors je comprends. Mais alors votre mot par rapport à l'épisode qui vous reçoit est le mot de la fin. C'est une très bonne chose. Merci. Je vous félicite. Parce que partout où Christian passe, il y a toujours une réussite. Merci. Et une réussite insolente. C'est toujours la bosse. Et une réussite insolente et indiscutable. Je crois que le bouteille, il faut que je l'ouvre. Je commence à avoir un peu... Ce sont des choses qui... Ça rentre dans cette grosse tête. Non, non, non. Non, non. Christian, si peut-être les gens prennent du temps pour vous insulter, moi, je l'ai dit à Haute Voix que vous êtes un garçon très intelligent. Merci. Très intelligent, courageux et bourré des... Il faut que je vous remercie, ça va éclater. Donc, ce sont des choses qu'il faudra encourager. C'est vraiment une très bonne chose. Merci beaucoup. Une émission que je veux vraiment, vraiment aimer. Et que je conseille à tous ceux qui vont nous suivre de ne pas s'abonner. Faut s'abonner, là, nous, pour encourager l'initiative à un jeune qui crée une entreprise, qui fait des choses et tout ça. Ce sont des choses à encourager au lieu d'être là en train d'insulter et tout ça. Merci. À la population qu'on laisse de faire confiance au chef de l'État, d'être patient, faire confiance au chef de l'État et prier beaucoup pour lui. C'est quelqu'un qui ne cesse de dire à Haute Voix qu'il est chrétien. Vous soutenez la vision du chef. Non, je ne soutiens pas... Les actions plutôt. Je soutiens sa sincérité. Pas les actions. Je soutiens sa manière de voir les choses et sa manière de faire. Merci beaucoup. Je soutiens sa manière de défendre sa foi chrétienne. Aujourd'hui, nous avons un président qui ne cesse de dire à quiconque il est chrétien. C'est quelque chose qu'il faudra encourager. Nous, chrétiens, nous sommes hypocrites. Pourquoi on doit soutenir les autres alors qu'il y a quelqu'un qui ne cesse, un président, le numéro un d'un pays, qui vous dit qu'il est chrétien ? Il faudra le soutenir. Il faudra prier pour lui pour qu'il ne puisse pas tomber. Il faudra prier pour que ses actions réussissent. Chalome, frère. Noir, je suis. Noir, fier, je suis. Chalome, frère, chalome. Mesdames et messieurs, Ingheta, 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 connu. Chalome, coteux, Ingheta, connu. Alors, il y a une hybride importante dans cette émission, cher maître, cher Talafin, vous le savez déjà. Vous allez donner vos numéros. De toute façon, les numéros de Nkumu, certains numéros connus, tout le monde le sait. Vous, maintenant, vous allez regarder la caméra et vous donner les coordonnées. Il y a des gens qui veulent continuer le débat avec vous. Il y a des gens qui veulent vous appeler pour vous dire quoi. Et vous pouvez donner votre numéro. Mais avant de donner votre numéro, ce qui va vous arriver ne me concerne pas. Je ne suis pas lié avec ça. Donc, je ne suis pas lié à ça, pardon. C'est 091-133-6105. 091-243-9133-6105. Alors, on va tout, on va regarder. Kanda Fachi, Yonobun Fachi, il va te ramasser. Non, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur qu'on m'appelle pour m'insulter. Mais ce qui est plus important, c'est qu'appeler avec des critiques constructives. Et tout ça, on va voir. Et tout ça, on va voir. Oui, on toca. Non, mais les congolais, franchement, ils vous font peur. Kanda Fachi, pardon, Koumou, vous faites la même chose. 082-37-31-690. 082-37-31-690. Vous êtes habitué à mettre les plus de 143 au début. Donc, le roi pour Missana Ruffing, vous pouvez appeler. Mais pourquoi on doit avoir peur de vous de cette façon-là ? Pourquoi il faut qu'on ait peur de vous ? Mais les chefs d'État demandent à nos amis de Gaspera de revenir. Ce n'est pas possible. Moi, je vous aime. Moi, je vous aime beaucoup. Le numéro qui est là, ce n'est pas le mien en tout cas. Vous pouvez appeler juste au petit matin. Ce n'est pas le mien. Il y a quelqu'un qui prend ça en place. Son nom, c'est Hervé Itoma. Et faites-le déranger, embêter comme vous voulez. C'est un honneur. Moi, je vous respecte beaucoup et je vous aime beaucoup. Portez-vous bien. Tout le monde ne peut pas rire. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RBC.